Autorité parentale On met la faute sur l'autre pour exprimer son désaccord, car soi-même on se sent en faute d'avoir un avis différent. On part de l'idée qu'aimer, c'est être le même que l'autre. Or, cette position de victime pour exprimer son désaccord s'enracine dans un passé non digéré. L'enfant est toujours réellement victime de l'autorité abusive de ses parents. Avoir été victime de ses parents lorsque l'on a été enfant est de prime abord toujours nié énergiquement. Cependant, c'est à l'aune de cette négation que l'homme ne sait évacuer sa haine en se posant en victime offensée. Un homme ayant souffert d'une autorité parentale particulièrement violente se retrouve constamment en provocateur de l'autorité, parfois de façon dangereuse pour lui. Derrière cette provocation, il réalise que se cache une terreur d'enfant intense, nouée à une détresse et à un enfermement. À quoi s'appendent dans son enfance sa provocation régulière des professeurs, sa violence ostensible afin qu'un humain véritable devine sa souffrance, se pose des questions et lui parle. Or, l'enfant est d'autant plus emprisonné, enfermé en lui-même, qu'il subit un interdit tacite de parler, qu'il a honte de ce qu'il vit car il croit que ce qu'il subit vient de lui. Il intègre le négatif qu'on projette sur lui comme vrai. Il colle aux étiquettes qu'on lui grave dans sa chair sans savoir que cela n'a rien à voir avec lui. Mais la torsion de l'affaire, inhérente à tous les excès d'autorité parentale, c'est que si les parents, lors d'accès de violences, les légitiment en culpabilisant l'enfant, le problème majeur est que l'enfant préfère endosser la culpabilité et croire le parent, quitte à être en détresse, plutôt que se savoir victime. Pourquoi ? Être coupable et nier sa souffrance comme ses parents l'ont nié, lui font croire qu'il est aimé. Du coup, il plonge, souffrance, haine et impuissance dans l'oubli et l'irréalité. Se croire à l'origine de la violence parentale lui permet de maîtriser l'amour de ses parents. La culpabilité lui permet enfin de banaliser la souffrance pour maintenir le fantasme d'un amour parental obligatoire. Néanmoins, dans ce mécanisme inconscient, il perd son innocence avec la culpabilité qui lui est imprimée et qu'il porte pour ne pas s'abandonner. Remonter le fil de ses souffrances permet de ressentir la haine et de l'analyser. Si ces questions sont primordiales, c'est que s'interdire d'extérioriser et de penser la souffrance et la haine passée interdit en réalité l'amour. Le fond du problème enfoui chez l'homme est la peur de l'abandon. Or, cette terreur réminiscence de l'enfance, s'avérant omniprésente, elle conduit les hommes à tellement anticiper la perte d'amour, car leur insu, il la précipite. Faire jaillir du passé les sources de sa victimisation autorise la responsabilité. Autrement dit, à dire sans répéter les paroles d'une autorité et à jouir sans culpabilité, sans être sous le regard d'une autorité fantasmée qui juge et qui sait à qui, inconsciemment, on appartient. Sous-titrage ST' 501